Excusez-moi, c'est sérieux ou pas, le mec il se pisse dessus en vrai ? Il s'est pissé dessus, il s'est endormi, il a fait un pseudo malaise, il vient de se pisser dessus là. Non mais c'est bien les gars, ça aurait été une occasion unique dans ma vie. Salut à tous, c'est Greg Guillotin. Ça fait longtemps que je voulais faire un prank en jouant le pire stagiaire du monde, et ça tombe bien puisque Orange m'a proposé de découvrir différents métiers au sein de son entreprise, tout en piégeant certains de ses salariés. Pour ça, je me suis fait passer pour un stagiaire envoyé par Orange, et venu découvrir le métier. Étant donné que le piège était compliqué à filmer en caméra cachée, il a été imaginé le dispositif suivant. La production ont d'abord contacté le technicien pour lui proposer de former un stagiaire le temps d'une journée. Il a été précisé au formateur que des caméras seraient présentes sur cette journée, dans le but de réaliser un reportage sur les métiers Orange et leurs découvertes. Ce stagiaire, c'est moi, et le formateur était loin de se douter qu'il allait avoir à faire au pire boulet du monde. Et pour ce nouvel épisode, on part avec Bilal qui est responsable opérationnel de supervision. C'est parti ! Bonjour. Bonjour, Bilal. Samuel, enchanté, je viens faire le stage. Bienvenue, je suis responsable opérationnel de supervision. On vérifie que tout se passe bien pour les clients. Tu me suis ? Ok, ça va, je suis alors. C'est parti. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre comme ça. C'est toute la nuit, là, qu'on va travailler ? Oui, on va travailler de 22h à 6h du matin. De toute façon, j'ai pris un manger, j'ai pris un... Parfait. Bonjour tout le monde. Je te présente à l'équipe. Vous ne levez pas, restez assis. Enchanté. Vous ne levez pas, restez assis. Ça va ? Vous ne levez pas, restez assis. Merci. L'idée, c'est de superviser, c'est de surveiller le réseau. Donc, c'est d'intervenir dès qu'il y a des signes qui montrent qu'il peut y avoir un incident. C'est le gouvernement qui vous fournit les alertes ? Pas du tout. Le gouvernement n'est pas au courant des alertes secrètes ? Alors, là, c'est encore autre chose. Ici, on supervise les services grand public orange. Et toi, tu n'es pas sur écoute ou de temps en temps des trucs comme ça ? Non, il n'y a rien de tout ça ? Non. Tu n'hésites pas ? Non, non, non. Par contre, on ne mange pas dans la salle. On travaille vite dans une forcherie. Tu es super jeune. Oui, j'ai 23 ans. La TV, le mobile. Et ça, c'est des cartes que vous utilisez pour faire la météo aussi à la télé ? Il n'y a du tout. Non, on n'a rien à voir. On ne fait pas de météo ici. Tu sais, quand ils font les intempéries, il y avait un sigle qui dit tempête ou soleil. Là, tu es sur vraiment de la supervision de réseau de service. Ce n'est pas sur de la météo. Donc là, c'est bon pour toi ? Oui. C'est quoi, ça, du coup ? Tu me disais par rapport à la météo... Non. Rien à voir. C'est toi qui as parlé de météo. Là, pour le coup, ça a tendu en erreur. Là, c'est les outils de supervision ? Oui. J'ai déjà vu l'animateur qui est là. Non, l'autre, là. Pas lui. L'autre. Alors, là, on est là pour parler de boulot. On ne va pas parler de ce qui se passe à la télé. Après un moment, on verra quand on se connaîtra. Tout à l'heure. Même pas aujourd'hui. Tout ce qui est animateurs, les chips, on en parle après. Ok, ouais. Ce que tu veux, on peut quand même se prendre un verre ou... Non, non, non. Non, non, non. C'est pour moi, c'est professionnel. Tiens, je vais en passer un coup comme ça. Je vais te laisser prendre pour récupérer ta chaise. Attends, je vais le faire. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce casse-toi, ce que m'il a mis, là ? Bien, 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 Samuel. Supervision des services, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Tu quittes pas, je te passe ma supervision ? On vous passe quelqu'un, monsieur. Attends, par contre... On vous passe quelqu'un. Par contre, si on parle tous les deux, ça va pas le faire. Soit tu suis, t'écoutes, sinon tu... Non, pas du tout, non, non. Là, mon gars, ça fait une heure que je suis là, je suis déjà fatigué. Non, mais là, je vais te t'aider. Après, là, tu m'as pas aidé. Tu m'handicapes. Tu penses que les alarmes, elles sont liées aux problèmes des clients ? Ouais, c'est ça. Non, c'est à vous d'anticiper s'il y a des problèmes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ce que Bibi Lillema dit. Bilal, Bilal. Bilal, pardon. Le réseau, finalement, c'est une pyramide. Comme toute hiérarchie, dans un gouvernement, tu pars d'en bas, tu montes et puis tu montes, tu arrives au président. Le gouvernement, c'est ceux avec qui vous travaillez ? Non, on travaille pas avec le gouvernement. Là, tu viens de dire le gouvernement. C'est de donner un exemple. C'est pyramidal. En haut, il y a le gouvernement. En haut, il y a la tête. Oui, il y a le gouvernement. Il y a la tête. Et après, là, t'as tout ce qui est RBCI. Là, c'est le gouvernement, là. C'est le point central. C'est le point final. Avec Hollande et tout ça. Voilà. Tu fais un test d'envoi de mail. Je te fais ça, toi, de suite, Bibi Lillema. Bilal, Bilal. Il me propose d'accepter les conditions générales d'utilisation. Oui, c'est bon, tu valides. Oui, c'est normal. Tu fais... T'es un client. Tiens, Samuel, stop. Pose la trottinette. Tiens, va voir. Faut vraiment que tu te calmes. Là, tu t'éparpilles partout. Moi, je suis cadre. Donc, tu demandes à un cadre de venir pour te demander est-ce que j'accepte les conditions générales. Ça, c'est une question bête. Je te demande de faire une boîte mail, tu fais le boîte mail. Quand tu dis à mon collègue, quand tu lui dis, tiens, fais-le, c'est un ordre que tu lui donnes. Et tu donnes pas un ordre à mon collègue. Il va falloir se calmer, parce que sinon, là, clairement, dans une demi-heure, tu rentres chez toi. Tu le dis direct. Après, c'était pour te donner des conseils. D'accord, j'ai pas besoin de conseils. Jusqu'à présent, tout ce que tu m'as dit, là, c'est deux heures de pollution. D'ailleurs, t'as pas compris, tu lui demandes ce qu'on t'explique, mais tu me dis pas Ah ouais, mais en fait, c'est comme François Hollande. Excuse-moi, je suis un peu... Ça me déprime un peu ce que tu me dis. C'est pas l'idée de te déprimer, non. Parce que depuis tout à l'heure, je fais que tout reprendre le téléphone, la trottinette. On n'est pas dans une salle de jeu, là. C'est pas Bibi, c'est pas Bilbil, ou je sais pas quoi, c'est Bilal. Parce que n'oublie pas que là, je suis quand même le cadre de permanence. Je suis pas le copain. Ton ressenti par rapport à... Pour l'instant, je trouve qu'on est pas très productifs. Ouais, c'est qu'on a pas fait encore beaucoup avancer le schmilblick et que j'aimerais bien qu'on se mette un peu au travail. D'accord. Allez Bilbil, Bilal, on reprend. Putain. C'est quoi ces casseuses ? Les réactions, depuis tout à l'heure, vous allez venir faire en base, et s'il y a le président Hollande, il comprend pas, il comprend pas. Bah vite avec Alexandre, regarde, il va faire un test de service. Parfait. Ah, il y a une alarme ? Ok. Donc il y a une alarme sur une chaîne télé. Ok. On teste l'image et le son. Donc là, faut rentrer un code. Ah, c'est la chaîne de cul ? C'est pas forcément une chaîne de cul, c'est interdit au moins de 18 ans. Ah bah tiens, regarde, ça fonctionne. Il y a un film pour nous à la télé. En fait, c'est tout. Moi, je rigole. On a vu la bite. Là, c'est l'une d'égalité du sous-marviseur, c'est la règle. C'est que tu as des chaînes de tous les... de tous les genres, toutes les couleurs. Donc si tu veux, là, c'est ça, ça fait partie intégrante de nos tests de service. Puis du coup, l'enjeu... Par contre... Voilà, attends. Dans le cul. Dans le... Dans le... Dans le... Excusez-moi. Tu peux baisser le son, c'est bon ? Samuel ? Tu peux baisser le son, s'il te plaît ? Ouais, pardon. Là, on vient de recevoir un mail, euh... du diffuseur de la chaîne. Donc là, il nous demande, est-ce que vous constatez ? Je te parle. Écran noir, euh... Ah, il lui touche la bite. Non, mais t'es incroyable. Tu parles anglais ? Ouais. Tu parles bien anglais ? Ouais. C'est le diffuseur, en fait, que tu appelles. Ok. Good morning, euh... Uh... 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 Je laisse un message ? Non, non, il est là. Je crois qu'il s'est présenté. Ah, hello mister. Ok. Et nous avons un problème. Oui. Je suis en supervision. Et, euh... d'Orange. Il y a un problème. Avec le film X, il ne fonctionne pas. Il est mieux de le corriger. Et, euh... quand ils se foutent, euh... il s'arrête. Et, euh... il s'arrête. c'est très embarrasant pour les gens qui cherchent ces deux hommes qui se foutent. Moi, je suis en stage, euh... avec Bill Lal, et euh... nous sommes très anxieux pour cette situation. Après, tu peux... tu peux me dire merci, au revoir. Thank you, pip. Thank you, man. C'est bien comme échange. Bon, bah c'est bien. Tu... Tu as un peu raconté ta vie ? Tiens, mon grand. Tu pars... là-bas. Tu vas manger là-bas. Tu manges pas sur mon bureau. Oh... C'est... On a une petite alarme, là, qui remonte sur la partie. Eh bah allez, vas-y, go, c'est parti. On y va, on a une alarme, les gars. Euh... On a un robot qui, euh... qui est associé au service WebTV. Ok. C'est un robot, en fait, qui est associé au service WebTV. T'inquiète, j'entends. Pas besoin de répéter, hein. Ok. T'inquiète. T'as pas un défibrillateur ? Oh, pardon. Ah, c'est bien, mon gars. Ça passe après avec le temps. Tu vois, c'est tout le... tout l'enjeu. Tiens, on prend. Pilate ? Oui. J'ai eu un petit souci. Oui. De là. Oui. Bah, tu vas te changer. Parce que ça m'arrive souvent, au fait, quand je m'endors, de faire piquer dessus. Oui, d'accord. Mais tu veux faire quoi ? Tu veux rentrer chez toi, oui. Un sèchement, et tu... tu frottes, hein. Excusez-moi, c'est sérieux ou pas ? Le mec, il se pisse dessus, en vrai ? Il s'est pissé dessus. Il s'est endormi, il a fait un pseudo malaise, il vient de se pisser dessus, là. Non, mais c'est bien, les gars, ça aurait été une occasion unique dans ma vie. J'ai pas trouvé de sèche-cheveux... Ah, bah, tu sais, ça sèchera, quand même. Ça t'arrive des fois, toi, de faire ça aussi ? Non. Y'en a pas ici qui... qui font monter des petites meufs de temps en temps ? Non, non, mais t'es dans une salle de supervision. Parce que vu que vous travaillez tard le soir, genre... Et alors ? C'est moi le chef. Et si tu rencontres une meuf, tu peux la faire monter ici ? Mais je fais quoi avec toi ? Bah, tu fais... l'amour ou tout ça ? Non, non, mais je suis au travail, mon gars. T'es pas dans un squad, hein. Supervision des services, bonsoir ? Oui, bonsoir. Exposez votre problème, s'il vous plaît. Comment ? Exposez votre problème. Attends, attends, ça marche pas comme ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Attends, attends, parce que j'ai un stagiaire avec moi, je vais te passer vers... Je te transforme vers mes superviseurs RC. Tu le quittes pas ? D'accord, ok, d'accord. Non, parce qu'en fait... On peut le garder ? Non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu me coupes la parole alors que je suis au téléphone. Je lui demande ce qu'il veut, et toi, tu lui dis, exposez votre problème. T'es pas en gendarmerie, là. Donc là, le travail, c'est quoi ? C'est de résoudre le problème. Donc c'est de contacter la chaîne. Donc là, c'est quoi le problème, alors ? Là, c'est écrit là. Impact. Coupure. Attends, je vais le tweeter, ça. Tu vas tweeter quoi ? Le truc sur Demain TV... Mais non, mais non, mais non, pourquoi tu veux tweeter ? Bah, pour avertir les gens. Non, mais tu tweets pas. Tu tweets pas. Je vais l'informer des réseaux sociaux du problème qu'il y a sur la chaîne. Mais non, mais non. Pourquoi on travaille ? C'est justement pour résoudre le problème. Tu mets rien sur Twitter, hein. Je mets juste pour... Non, mais tu mets rien sur Twitter. C'est pas ton job. T'as tweeté, là ? Non, oui, mais... Mais mon gars, tu... Non, mais tu dégages, là. Tu vires, là. Non. Non, mais tu bouges de là. T'as rien à faire, là, mon gars. T'as pas compris ce que je te dis depuis tout à l'heure ? Tu tweets, tu te prends pour qui ? Ça, mon gars, c'est un procès, hein. T'as pas à tweeter, t'as pas à faire des trucs comme ça. Tu prends tes affaires et tu pars. Allez, salut. Tu fais des trucs que moi, je me permets pas en tant que cadre de permanence. C'est... Non, mais sans déconner, là. Tiens, eh ! Je rigole pas, hein. Tu prends tes affaires, tu te barres, hein. Il y a marqué Orange sur ton compte Twitter, quoi. Non, mais tu te permets de communiquer à la place d'Orange. Parce que je suis au cœur de l'info et... Mais t'es au cœur de l'info, mais t'as pas à parler. Ça s'appelle la confidentialité. Tiens, prends tes affaires, salut. Je t'en accompagne à la sortie. Non... Non, mais c'est pas toi qui décide, mec. J'appelle la sécu, tu dégage, hein. Attends, t'as pas 12 ans, t'es grand. Je vais prendre l'air. Ouais, bah, va prendre l'air, ouais. C'est pas croyable. Non, mais c'est zéro, quoi. C'est quoi, ça ? Je vois bien, mais là, attends, ça va. Depuis tout à l'heure, c'est un pollueur. Il pose des questions de merde à Méga, là. Attends, mais le gars, il se pisse dessus et tout. C'est quoi ce délire ? C'est la supervision des services ? C'est pas le zoo, là. Il comprend pas. Non, mais je crois qu'en fait, il se prend pour le patron de la salle. Je suis passé un quart d'heure. Il est en train de chialer, le gars. Tiens, Samuel, tu viens ? J'ai compris que tu t'es excuses. Tu te prends un peu pour le calife à la place du calife, en fait. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'info et je veux dire aux gens, voilà. T'es pas dans le journalisme, là, t'es pas sur BFM. Je suis le premier à l'avoir dit, parce que là... Ça marche, ça marche. Non mais, enlève ta main, par contre, s'il te plaît. Parce que je suis pas très tactile. Là, on a fait moins de la moitié. Ouais, c'est pour ça qu'on y va. Allez, on se détend et on avance et allez. Je vais te faire un petit massage. Non, 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 non. Par contre, non, arrête. Assez-toi, c'est bon. Je t'ai pas demandé d'être mon ami. Je t'ai juste demandé de faire ton travail. Tu vois, là, c'est pas cool. Tu me mets dans une position où je passe pour le méchant, alors que je suis pas du tout comme ça. Tu peux demander à mes collègues, hein. Moi, ça nous empêcherait pas d'aller faire un paintball le week-end. Ouais, non, peut-être pas. Parce qu'à mon avis, je pense que vu la soirée, comment ça s'est passé, on va pas être amis pour la vie, mais bon. Là, faut que tu restes à ta place, tes stagiaires. Donc, je vais quand même faire ma communication, ce qui est important, parce que c'est toujours pas fait depuis tout à l'heure. Allez, baby, on y va. Bilal. Putain, sachant que c'est pas ma première nuit. Non mais je sais, c'est pour ça que je te comprends et que je... Oui, c'est pour ça que quand je te demande de arrêter de me toucher l'épaule, tu continues à me toucher l'épaule. Là, Abdel, il est venu tout à l'heure. Je sais pas si t'as entendu. Abdel, viens, Abdel. Non, non, attends. Laisse-le tranquille. Viens, Abdel. Non, tu lui dis pas ce qu'il a à faire. C'est moi qui lui dis ce qu'il a à faire. Non, mais tu me dis qu'il est au courant. Écoute. Ok. Putain, faut que t'écoutes un moment. Non, François, écoute, explique-nous ce qu'il se passe. François, y a pas de François ici. Déjà, tu vois, faut... Stéphane. Stéphane. Tu mets un petit peu moins... Tu seras pas déçu. Un petit truc. Le problème, c'est que là, en fait, on est en train de travailler. Allô, bonjour. Oui, c'est pour vous dire que je suis... Allô. Viens, viens. J'ai fait un numéro au pif, attends. Oui, c'est la police. Je voulais vous dire que... J'appelle qui ? T'appelles qui, là ? J'ai fait un numéro au pif pour faire un canular. Je pense qu'en fait, t'as vraiment pas compris. Je suis en train de rire, là. Qu'est-ce qui se passe pas ? Tu m'as dit, quand je suis arrivé, je veux que ça rentre. Là, on est dans le dur, là. T'es où ? T'es en train de faire des canulars téléphoniques. Ouais, mais je vous ai passé par la police. Non, t'es en train de faire des can... Mais tu le fais passer par la police. Là, juridiquement, Orange et la police, ils peuvent t'attaquer. Personne sait que c'est moi. Mais personne sait que c'est toi. Tu te donnes un numéro d'Orange ? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Là, franchement, y a un truc que je comprends pas. Est-ce que y a quelque chose... Enfin, est-ce que t'as des problèmes ou pas ? Ouais. Non, y a juste un petit truc. C'est quoi ? Que t'avais pas compris. En fait, c'est que tout ça, c'est une petite mise en scène. Et que je jouais, le stagiaire, le pire du monde. Et qu'en fait, je pars à la découverte des différents métiers Orange. T'es au courant ? Putain, c'est des gros connards ! C'est des gros connards ! C'est pas possible. Non, t'es au courant, Abdel ? Mais je te crois pas ! Mais je te crois pas ! Moi, t'es au courant ? Putain, mais c'est pas possible ! Est-ce que je peux juste m'excuser de... Non, on manque à ce genre de part-toi de ma fille ! Ouais, un peu, quand même. Merci, c'est gentil. Mais t'es trop fort. C'est toi, il était plus cool, ça serait bien passé, on aurait bien joué. Je sais, je sais. Tu m'as cher, tu m'as chauffé. Toi, t'as l'air beaucoup m'intégré comme ça. Ouais, ouais, tu vois. Mais tu m'as pris pour un abruti, clairement. Ah bah à la fin, ouais, tu m'as saoulé. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux Greg Guillotin et de vous abonner à la chaîne Nous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer pour voir notre dernière vidéo. Et dans le prochain épisode, dans la série du pire stagiaire du monde, vous me retrouverez en compagnie de Catherine. Et c'est la fin !